Bonjour à tous, on voit aujourd'hui une très bonne morale ainsi que sa parabole. La Emouna se fonde sur la conviction profonde que Hachem est le créateur du monde. C'est lui qui subvient à nos besoins, décide de la vie et de la mort, de la maladie et de la santé, de la richesse et de la pauvreté. Il est à l'origine de tous les événements qui nous arrivent, des plus importants aux plus insignifiants. Seule obéissance ou la désobéissance à Hachem sont entre les mains de l'homme. La Emouna nous aide à prendre conscience que Hachem écoute nos prières et n'ignore jamais nos requêtes. Depuis notre naissance, Hachem a manifesté tant de bonté à notre égard et ce à travers tant de messages divers qu'il serait impossible de dresser une liste exhaustive de ses bienfaits. Un juif de Muni était assis dans une gare depuis longtemps lorsque le train finit par arriver. Tout le monde s'apprêta à monter mais cet homme resta immobile. Un autre juif lui demanda « Pourquoi ne montez-vous pas ? » « Parce que je n'ai pas d'argent pour acheter un billet » lui répondit le pauvre. Perplexe, l'autre homme resta silencieux un moment. « Si vous n'avez pas d'argent, pourquoi attendez-vous le train ? » La réponse ne tarda pas à venir. « J'ai confiance dans le tout-puissant, il me procurera un billet de train. » L'autre homme éclata de rire, secoua la tête d'un air désobligeant et s'apprêta à monter dans son wagon. Au milieu de l'agitation de la gare, un sifflement retentit trois fois de suite et le vacarme du moteur se fit assourdissant. Le train allait partir. L'homme qui avait déjà embarqué regarda par la fenêtre et vit que le juif attendait toujours avec espoir. Il apostrofra avec colère. « Qu'est-ce que vous faites encore là ? Le train est sur le point de partir. Bon voilà, prenez vite cet argent et allez vous acheter un billet. » Le juif accepta la somme sans hésiter et se précipita vers le guichet. Il parvint à sauter dans le train juste à l'instant où ce dernier quittait la gare. Lorsque le juif s'assit à côté de son bienfaiteur, ce dernier se tourna vers lui et lui dit sèchement. « Réfléchissez maintenant une minute et regardez à quel point vous êtes stupide. À quoi vous sert votre bitachon ? Si je ne vous avais pas donné l'argent pour acheter votre billet, vous ne seriez pas dans le train à l'heure qu'il est. » Rav Yosef Oazel de Novardoc conclut. « Réfléchissez bien à cette parabole et vous en comprendrez le message magnifique. Sans hésiter, nous devons nous tourner vers Hachem et lui demander de nous accorder tout ce dont nous avons besoin. Nous savons que ses pouvoirs sont infinis et qu'il peut suspendre les lois de la nature s'il le désire. » Voilà et bonne journée à tous.